Organisé par la Haute Autorité à la consolidation de la paix à travers la mise en œuvre du projet de renforcement de l'engagement communautaire pour la gestion à l'aide des risques de déstabilisation sociale et sécuritaire, au regard, cet atelier a regroupé l'ensemble des acteurs de la commune ruelle d'Inates. Il vise à créer un cadre de collaboration entre la population civile et les forces de défense et de sécurité. Je peux sans me tromper dire que nous en sommes satisfaits parce que les FDS et les populations civiles se sont exprimées librement et sincèrement et il est perceptible que de part et d'autre, il y a une volonté et un engagement, en tout cas pour collaborer, justement pour renforcer la sécurité au Niger qui nous est très chère. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la Haute Autorité à la consolidation de la paix s'est réjoui de la présence effective de l'ensemble des acteurs à cette rencontre. Yahya Adie leur a ensuite transmis les salutations fraternelles de tous les encouragements du président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, le colonel-major Mohamedou Abou Tarka, qui avait bien voulu présider ses travaux, n'y était son calendrier très chargé. L'instauration d'un dialogue permanent entre les différents acteurs à travers l'organisation des ateliers de formation conjointe, forces de défense et de sécurité, autorité locale et l'organisation de la société civile sur la citoyenneté et les droits et devoirs permettra une meilleure connaissance des rôles des uns et des autres pour le renforcement de la sécurité dans la zone. Intervenant pour sa part, le représentant du préfet du département d'Aerou, Elhajou Omar Sandagou, directeur départemental de l'élevage, a salué cette initiative de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, qui viendra soutenir les importants efforts déjà déployés par le président de la République, le chef de l'État, Issouf Mohamedou, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Auparavant, les maires d'Aerou et Inates ont, au nom des populations, réitéré toute leur reconnaissance au prix Haute Autorité de la 7e République pour toutes les actions à leur profit. Les participants sendés en groupe de travail ont échangé et suivi des exposés sur la citoyenneté et la gestion de la sécurité, les rôles et responsabilités des acteurs en matière de sécurité. Un atelier pratique sur les engagements communs des acteurs en faveur de la sécurité. Au terme de leurs travaux, les participants ont pris un certain nombre d'engagements, des engagements qui visent à soutenir la paix et la sécurité dans notre pays. – Sous-titrage FR – C'est parti. C'est délicat. C'est parti. Bonjour. C'est parti. Merci. C'est parti. Je souhaite la bienvenue dans la ville d'Ayerou pour habiter les assises de l'atelier de cette formation. Je souhaite que l'atelier se passe bien et que vous fassiez un bon séjour à l'Ayerou. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans le cadre de l'organisation d'un atelier de formation conjointe, FDS, Population civile sur la citoyenneté, les menaces sécuritaires et le rôle des parties prenantes dans l'amélioration de la sécurité, financée par la haute autorité à la conciliation de la paix. Au nom du préfet du département d'Ayerou en péché, j'adresse mes vifs remerciements à tous les responsables de cette institution qui oeuvrent inlassablement pour la sécurité des personnes et de leurs biens à l'échelle de tout le pays. Bref, la paix au Niger, une oeuvre très chère à nos autorités au plus haut niveau. J'invite donc les invités à participer activement aux travaux de l'atelier. Sur ce, j'anticipe bien que l'organisatrice a parlé de l'ouverture par l'USGA. J'anticipe donc, je déclare ouvert les travaux de l'atelier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Chef traditionnel, monsieur le directeur départemental des services techniques, monsieur le responsable des forces de défense et de sécurité, mesdames et messieurs à vos titres, grades et qualités. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation conjointe des forces de défense et de sécurité et des populations civiles sur la citoyenneté, les menaces sécuritaires et le rôle de partie prenante de l'amélioration de la sécurité au Niger. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les saletations du colonel-major Mohamedou Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la Consolation de la Paix, et de vous remercie pour avoir accepté de prendre part à cet important atelier. Mesdames et messieurs, cet atelier se tient à un moment où le Niger fait encore face à plusieurs menaces et plusieurs défis sur le plan sécuritaire. Ces menaces se sont accentuées à cause de la montée en puissance des mouvements intégristes au nord-Nigéria, la dislocation de l'état libyen et la situation dans le nord-Mali. Cette conjonction des facteurs externes a malheureusement produit des effets sur certaines régions de notre pays. Notre pays est vaste et les moyens dont nous disposons pour le quadriller sont mesurés. Il nous faut alors faire preuve d'inventivité et cultiver l'esprit civique et renforcer dans ces zones le sentiment d'appartenance à la nation. On l'a compris, pour gagner cette lutte, la force militaire seule ne peut y parvenir. Il faut penser des réponses globales qui lui, sécurité et développement, et qui permettent d'apporter des solutions pérennes au terrorisme et à son avatar idéologique, le cérémonie religieux. Les questions de paix et de sécurité dans notre pays sont autant des préoccupations des plus hautes autorités du Niger, au premier rang desquelles son Excellence, M. Esouf Mamadou, président de la République, chef de l'État, car convaincu du lien inextricable entre la paix et le développement. Au Niger, la confiance du public envers les forces de défense et de sécurité reste faible. Cette situation joue sur les réponses aux nombreux défis de sécurité, internes et externes, auxquels le pays est confronté. En général, les populations ont une mauvaise perception des rôles des forces de défense et de sécurité. La peur et la méfiance face à l'uniforme, ce qui dresse une barrière entre population civile et forces de défense et de sécurité, et par conséquent, un défaut de communication et une rétention de l'information, de part et d'autre, préjudiciable à la sécurité. Il s'avère donc indispensable qu'une culture citoyenne s'installe afin que les acteurs soient ensemble à travers une information et des échanges de proximité pour permettre au FDS d'anticiper sur les possibles situations pouvant jouer dangereusement sur la sécurité des personnes et la protection des biens à l'intérieur du pays et à ses frontières. Pour renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix a entrepris des actions civiles et militaires, l'organisation des matchs de football, des séances de salubrité, des tribunes citoyennes et des travaux d'intérêt communautaire, l'instauration des dialogues permanents entre les différents acteurs à travers l'organisation des ateliers de formation conjointe, forces de défense et de sécurité, autorités locales et l'organisation de la société civile sur la citoyenneté et les droits et devoirs permettra une meilleure connaissance des rôles des uns et des autres pour le renforcement de la sécurité dans la zone. Mesdames et Messieurs, chers participants, le présent atelier organisé dans le cadre du projet de renforcement de l'engagement communautaire pour la gestion à l'art des risques de déstabilisation sociale et sécuritaire communément appelé Régard a pour objectif de créer un cadre de collaboration entre la population civile et les forces de défense et de sécurité, de clarifier les rôles, les droits et devoirs des forces de défense et de sécurité et des populations civiles, de renforcer les capacités des participants sur la citoyenneté et d'outiller les participants sur les techniques de gestion non-violente des conflits. Sur les plans métrologiques, des exposés vous seront faits par les consultants et plusieurs travaux de groupe seront organisés pour partager vos propres expériences et vos vécus. Mesdames et Messieurs, chers participants, je vous exhorte à être assidus et à suivre attentivement les modules qui vous seront dispensés au cours de ces trois jours de formation. Mesdames et Messieurs, je ne terminerai pas mon allocution sans adresser tous mes remerciements aux autorités administratives et coutumières, aux populations d'Aïrou ainsi qu'aux cadres techniques du département d'Aïrou pour l'accueil chaleureux et les facilités offertes de l'organisation de cet atelier. Mes remerciements s'adressent aussi aux partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le PNUD et le Fonds de consolidation de la paix pour avoir financé cet atelier et tous les autres appuis qu'il ne cesse d'apporter au Niger. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier de formation conjointe forces de défense et de sécurité et populations civiles sur la citoyenneté et les rôles des partis prenants dans l'alimentation de la sécurité au Niger. Je vous remercie de votre émergence. Merci. 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 Voilà. Merci. Merci. J'aimerais tout d'abord rappeler que cet atelier intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet et renforcement de l'engagement communautaire pour la gestion alerte des risques de déstabilisation sociale et sécuritaire qui est financé par le Fonds de consolation de la paix des Nations Unies et dont la haute autorité est le partenaire de mise en œuvre. Pour ce qui est objectif de l'atelier, on peut dire que cet atelier a pour objectif de créer un cadre d'échange et de partage entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles pour renforcer la confiance et la collaboration entre les deux groupes. Voilà pour les éventuels. Vous avez suivi en même temps que nous pendant les trois jours les échanges qu'il y a eu en tant qu'organisatrice de cette activité. Est-ce que les gens ont peut-être que vous êtes en train de dire que vous êtes en train de dire ? Je peux sans me tromper dire que nous en sommes satisfaits parce que les FDS et les populations civiles se sont exprimées librement et sincèrement et il est perceptible que de part et d'autre il y a une volonté et un engagement en tout cas pour collaborer justement pour renforcer la sécurité au Niger qui nous est très chère. Tout c'est今回fait. C'est le dos là, il va être là, il va être là, il va être là, il va être là. C'est le dos là, il va être là, il va être là, il va être là. 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 Il va être là. Il va être là, 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 il va être là. n'est pas une affaire seulement des forces de face de sécurité, mais c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit être agent de sécurité en contribuant d'une manière ou d'une autre à fournir les informations ou à dénoncer en tout cas suspect qu'on aura à rencontrer. Je note aussi avec satisfaction que vous avez tous pris l'engagement de collaborer et de faire circuler l'information. Donc je pense que pour cela, je félicite les uns et les autres pour cet engagement pris. Notre vœu le plus ardent, c'est que cette formation soit rédélu comme quelqu'un l'a dit. que vous puissiez partager ce que vous avez appris avec les autres qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation. Comme ça, tout le monde sera informé pour qu'on puisse vraiment mieux collaborer, pour qu'on puisse mieux assurer notre propre sécurité. Je voudrais avant de terminer, vous remercier et vous féliciter, M. le secrétaire général Ladi, chers participants, pour votre assiduité, pour votre contribution au débat et pour l'engagement que vous venez de prendre. Je voudrais aussi remercier très sincèrement les autorités administratives et Cotimière, d'ailleurs, pour l'accueil chaleuré et toutes les facilités dont nous avons fait l'objet lors et tout au long de l'organisation de cet atelier. Mes remerciements s'adressent aussi au PNU et au Fonds de consolidation de la paix pour avoir financé cet atelier et pour tous les appuis qui nous apportent dans le cadre de la consolidation de la paix et les habiletés de notre pays. Je voudrais enfin à votre nom à tous remercier et féliciter les consultants pour la qualité de leurs prestations que je vous demande d'applaudir très fort. Tout en souhaitant un bon retour dans vos foyers respectifs, je déclare clôt les travaux de l'atelier de formation sur la solidarité, le rôle des parties prenantes, les menaces sécuritaires dans notre pays. Je vous remercie. C'était le fin de fin des travaux de l'atelier de formation pour les jeunes parce que les défenses et les sécurités et les populations qui l'ont de l'atelier.